Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Thierry Marianne, je suis développeur web chez Théodaux et je vais vous présenter, développer et packager votre application Symfony 2 avec Docker et Vagrant. Donc je vais faire un rapide sondage, parmi vous, quelles sont les personnes qui utilisent Symfony 2 au quotidien ? Ok, Docker ? Ok, donc qui aurait entendu parler de Docker en fait, de manière dans la presse, ok, qui a joué un peu avec ? D'accord, ok. Donc Vagrant peut-être ? D'accord, merci. Donc je vais poursuivre, enfin démarrer. Donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous avez une bonne visibilité sur le texte, au fond ? Ok, cool. Donc j'ai une proposition en fait, c'est de, à partir d'une application Symfony 2 qui a fait ses preuves, donc qui a des utilisateurs et qui aussi est associée à une intégration continue, donc avec du déploiement continu également, enfin déploiement automatisé en tout cas. On va vouloir passer à Docker. Donc on va vouloir passer à Docker, et on va voir en fait comment on va procéder. J'ai volontairement mis de côté Puppet, Chef, Ansible, puisque bon, pour l'instant, on va dire que c'est encore très neuf. Donc l'enquestration, c'est, je vais vous laisser ça en exercice, on va dire. Donc j'ai un dépôt GitHub qui est en place, Symfony 2 Docker Vagrant sur mon namespace, on va dire, Thierry Marianne. C'est un dépôt qui est vide pour l'instant, je vais juste toucher des choses après. Donc vous pouvez garder ça en référence en tout cas, si vous avez envie de reprendre des choses que je vais évoquer. Donc un peu d'histoire pour démarrer. Docker, alors ça a été démarré comme un projet interne chez DotCloud, par notamment Solomon Hikes, qui est le CEO actuel de Docker Inc. DotCloud a été renommé entre temps. DotCloud, c'est un fournisseur de cloud, on va dire. Donc ils ont bénéficié d'une levée de fonds de 15 millions au début de l'année. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, on peut se demander pourquoi. Au début du mois, on a eu la DockerCon avec la sortie de la première version. Donc c'est quelque chose d'assez important, c'est un événement important pour Docker. Et un jour plus tard, Google annonce qu'il supporte Docker avec Google App Engine. Donc on peut se poser des questions à ce sujet. Je ne vais pas reprendre l'introduction qu'a proposé Geoffrey hier. Je vais considérer en fait qu'il y a des choses qu'on peut récupérer à droite et à gauche. Donc je vais essayer d'aller plus rapidement sur quelque chose d'un peu plus concret. C'est intéressant, enfin il faut se renseigner, mais là en fait je vais essayer d'aller sur Symfony 2. Donc je vais quand même reprendre quelques éléments pour situer ce qu'on veut faire. Donc Docker en fait, c'est associé aux containers. Aujourd'hui, on a des machines virtuelles. On connaît en fait leur usage, mais on a aussi les containers. Donc on a un monde qui va être séparé en ces deux entités, dans notre contexte. Donc alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit au fond. En tout cas, bon là, ce que j'ai, c'est une comparaison simple entre les machines virtuelles et les containers. Avec des différences qui sont pas si nombreuses, mais qui sont importantes. C'est pour ça en fait que les machines virtuelles ne sont pas des containers. On va pouvoir établir des analogies, mais il est important de considérer en fait que ce n'est pas la même chose. Et sinon, on ne s'est pas passé aux containers. Enfin, on n'en parlerait pas autant, je pense. Donc, d'un côté, avec les machines virtuelles, on a les hyperviseurs, qui nous permettent de lancer en fait des machines virtuelles, on va dire, de les monitorer, de les contrôler. De l'autre, on a Docker. Docker en fait, c'est ce qui va permettre finalement de gérer ces containers. On ne sait pas encore ce que c'est qu'un container, mais en tout cas, on sait qu'on peut gérer nos containers avec Docker. Ce qu'on peut constater sur cette slide, c'est que d'un côté, on a plusieurs OS avec les machines virtuelles. Avec Docker, on a un seul OS, donc l'OS de la machine haute. On a également des librairies et des dépendances qui se trouvent, des librairies, des dépendances, des applications qui se trouvent dans nos containers et dans nos machines virtuelles. C'est un peu le point commun finalement, et ce sur quoi on travaille, ce sont les applications. Et ce dont on dépend, ce sont finalement les librairies. En tout cas, nos applications dépendent de ces librairies. Donc, voilà pour les différences. Donc, c'est des différences que je reprends ici dans ce tableau. On peut noter que cette OS dont j'ai parlé dans le cadre de Docker doit être particulière, puisqu'il doit avoir un kernel de version au moins égal à 3.8, ou alors de 6.32 si on est dans le monde de Red Hat Enterprise Linux. Les temps de démarrage sont complètement différents. En termes de machines virtuelles, on est à l'échelle de quelques minutes, enfin plusieurs minutes. Pour Docker, c'est plutôt des secondes, donc ça va aller beaucoup plus vite. Donc en fait, ça nous permettra en tant que développeur de gagner à ce niveau-là. Si on travaille avec des machines virtuelles, en tout cas, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. En termes de partage de fichiers, vous avez des technologies qui sont utilisées pour les machines virtuelles, comme par exemple VirtualBox, avec NFS typiquement. Avec les containers et avec Docker, on va parler plutôt de montage de volume. Donc les contextes dans lesquels Docker est utilisé aujourd'hui, et bien typiquement pour nous, on est complètement concerné, puisque c'est à tous les niveaux. Que ce soit le développement, l'intégration continue ou le déploiement. On a des exemples ici avec chez Spotify, Mailgun et eBay typiquement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur une machine de développeur, on aura Docker qui va nous permettre de travailler. En termes d'intégration continue, c'est on va faire passer nos tests dans des containers. En termes de déploiement, c'est on va démarrer des containers lorsqu'on va vouloir mettre en prod. La mise en production d'ailleurs, aujourd'hui, elle s'opère autour de Docker chez Google. En tout cas, autour de la containerisation, pardon. C'est pas vraiment Docker, mais c'est plutôt la containerisation qui est associée à Docker. Donc c'est quelque chose d'assez important avec CoreOS notamment chez Google. Donc il faut garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que la prod de Google aujourd'hui s'appuie sur un système similaire à celui qu'on aborde ici. Donc pour le développeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Davantage d'indépendance vis-à-vis des Ops. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer des freins par rapport à la mise en place de nouveaux services, la mise en place de serveurs, de machines pour vos besoins. Mais c'est vrai qu'en tant que développeur on a envie parfois d'aller un peu plus vite à ce niveau et on rencontre des freins. On peut rencontrer des freins. Et donc on aura l'opportunité avec Docker de se sentir, je dirais, un peu plus comme en prod sur sa machine de dev. Ce qui est assez sympathique. On a déjà le cas en fait avec les machines virtuelles bien entendu. Donc c'est pas vraiment à ce niveau-là que ça fera la différence. Mais cette sensation en fait elle est intéressante puisque ça va vite. Ça va très très vite. Donc pour les opérationnels, on a davantage d'indépendance vis-à-vis des devs. Donc c'est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va pouvoir, enfin les opérationnels en fait, vont pouvoir surcharger des configurations qui ont été proposées par des développeurs lors de leur développement de façon assez simple. Donc quand je parle de configuration, je parle de variables d'environnement typiquement. nous permettent de faire fonctionner nos applications. Je parle de fichiers de configuration. Je parle de persistance de données en fait sur un file system par exemple. Et donc l'opérationnel en fait va être capable de dire, je m'en occupe pas en fait de ce qui a été utilisé auparavant. Et je vais pouvoir simplement choisir mes propres configurations, mes propres tweaks, etc. Donc en pratique, on peut partir sur trois types de patterns on va dire, avec des containers de type machine. Donc là on est très très proche des machines virtuelles. Ce n'est pas une machine virtuelle mais on est très proche des machines virtuelles dans le sens où on a quasiment un OS dans un container. Quasiment parce qu'en fait on n'a pas le kernel. C'est le kernel de Lot, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc finalement on n'est pas très différents des machines virtuelles. Sauf que ça va plus vite. Donc c'est un point assez intéressant. Ensuite on a les containers applications. Donc qui vont en quelque sorte s'approcher de ce qu'on a lorsqu'on manipule les outils d'orchestration ou de gestion de configuration avec les rôles. Typiquement si vous avez un rôle Nginx, si vous avez un rôle, je ne sais pas, une base de données par exemple. Vous pourrez considérer que ce rôle se retrouve dans un container applications. Vous allez avoir un container qui peut être associé par exemple à une base de données. Un container qui peut être associé à un service quelconque. Votre application typiquement. Votre serveur web. Donc on a aussi enfin le container qui est de type volume de données. Là en fait celui-ci il va servir finalement de point de stockage vers lequel en fait, à partir duquel vos applications vont se servir en termes de données. Vous aurez un découplage donc entre la persistance des données sur un disque et les services grâce à ce type de container. En réalité les containers ne permettent pas la persistance. Donc on passe par ce qu'on appelle des volumes de données. donc des points de montage comme j'en ai parlé auparavant avec les systèmes de fichiers pour les machines virtuelles. On a des points de montage pour Docker. Ici on a des points de montage donc et on peut même avoir des containers qui servent seulement à ça. A monter des répertoires à un endroit donné dans nos containers. Intégration avec Vagrant. Donc Vagrant, typiquement on va pouvoir découvrir deux types d'usages. en mode provider. Donc provider c'est quoi Vagrant ? C'est je fais le choix d'un hyperviseur dans le cadre des machines virtuelles telles que VirtualBox ou VMware pour manipuler mes machines virtuelles. Ici on parle de containers. Donc on n'est pas sur du VirtualBox ou du VMware mais en tout cas on va trouver quelque chose de approximativement semblable qui va être Docker. Docker va nous servir de provider. Et c'est là qu'on retrouve finalement le concept de container machine. C'est à dire que finalement on peut remplacer VirtualBox, on peut remplacer VMware par Docker à ce niveau là avec cette directive. Donc j'ai mis la commande Vagrant init pour générer en fait un script Vagrant et qui vous permettra ensuite d'insérer les lignes qui sont en dessous qui sont config VM provider pour choisir Docker. Ici j'ai précisé une image. Donc on n'a pas encore évoqué la notion d'image mais cette image c'est Aflup Nginx. Donc en gros en fait je vais récupérer une sorte de container qui aura été gelé pour en fait construire mon container. Donc des machines virtuelles légères mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Donc ce sont des groupes de processus qui auront été optimisés pour l'usage avec Docker. Donc typiquement on a une organisation qui s'appelle Fusion qui propose des images de base qui sont adaptées à la containerisation. Donc on a notamment le remplacement de SBNinit qui ne fonctionne pas très bien, enfin qui ne fonctionne pas comme il faudrait qu'il fonctionne avec les containers. On a le remplacement de Upstart typiquement pour Ubuntu par RUnit. La gestion des logs se fait avec SyslogNG, LogRotate, on a la capacité de se connecter en SSH au container. Mais ce n'est pas l'esprit en fait qui est derrière Docker. C'est d'ailleurs une pratique non recommandée par Michael Cosby qui est un développeur chez Docker Inc. Donc on va se dire qu'il faut garder ça à l'esprit, c'est une façon d'utiliser Docker et les containers. Mais on va se dire que ce n'est pas trop ce que je vais présenter ici. Enfin ce n'est pas ce que je vais présenter ici d'ailleurs. Donc l'intégration avec Vagrant se fait aussi grâce au provisioning. Le provisioning c'est, je précise également ici une image. Donc là j'ai AFUP Symfony 2 qui est mon image qui existe déjà. Et je vais donc jouer un peu le même rôle en fait que celui que j'ai avec Chef, Puppet, Ansible. C'est à dire que je vais commencer à installer des choses dans un container. Donc c'est un peu curieux parce qu'en fait on parlait déjà de containers auparavant. On est dans, enfin il y a des notions qui sont imbriquées. Ici quand je parle de provisioning ça veut dire que je présuppose qu'il existe déjà une machine que j'aimerais provisionner. Donc c'est assez curieux parce qu'en fait on veut remplacer peut-être des machines virtuelles par des containers. Et ici en fait on a déjà une machine virtuelle et on va travailler à l'intérieur. C'est un peu curieux. Et bon, je vais reprendre ce point par la suite. On parle ici de containers applications dans le cadre du provisioning avec Vagrant en s'appelant sur Docker. Le fondateur de Docker, pour revenir au point évoqué précédemment, à savoir en fait d'avoir des containers applications, propose ce cas d'usage. Finalement il dit que bon bah si vous avez envie d'utiliser Docker, vous pouvez utiliser les deux. Docker avec des containers de type applications, Docker avec des containers de type machine. Mais il se trouve que les containers de type machine on va dire, c'est plutôt lorsque vous avez envie de faire évoluer un existant. Vous avez envie de faire évoluer un existant, l'existant en fait il fonctionne déjà très bien avec des VM. Vous allez passer par des containers de type machine pour essayer de faire évoluer votre application. Donc ça va être une solution finalement évolutive pour aller vers des containers qui colleraient davantage à la philosophie du Docker. Donc les deux sont légitimes, ça dépend finalement de votre cas d'usage, tout simplement. Donc là nous on va plutôt partir sur une application Symfony 2 qui fonctionnait déjà avec des machines virtuelles. Mais nous on va plutôt choisir le chemin avec le modèle container application. Donc maintenant en fait je vais aussi évoquer simplement boot to Docker puisque Vagrant c'est sympathique mais il y a d'autres choses qui sont sorties entre temps. Et donc on a boot to Docker qui nous permet d'aller très vite que ce soit sous OSX ou Windows pour avoir Docker sous la main. C'est le fait de quelques secondes. Avec Vagrant ou avec autre chose en fait ça irait beaucoup moins vite. Je parle de Vagrant ou autre chose parce qu'en fait là ici je parle de OSX et Windows. Typiquement quand on est sous Linux natif avec un bon kernel on peut déjà utiliser Docker. Mais sinon en fait on est obligé de passer par une machine virtuelle. Bon c'est un peu curieux mais c'est comme ça pour l'instant. Mais en général en fait ce qu'on fait c'est quand même on installe une version Linux qui permet d'utiliser Docker natif pour justement ne pas retomber sur l'usage de machines virtuelles. Donc comment utiliser Docker simplement. Donc on l'installe, il y a un lien sur docker.com et on peut tout de suite accéder à la commande avec la liste des commandes. Je ne vais pas les reprendre. Enfin cette liste ne peut pas être reprise ici puisque je vais préférer en fait aller vers tout de suite comment on peut faire pour avoir nos conteneurs qui fonctionnent. Et j'ai précisé également l'installation de FIG qui est un outil de configuration orchestration qu'on va voir par la suite. Donc déjà on peut commencer par installer ces outils. On commence par Docker bien entendu. Notre application, de quoi s'agit-il ? Donc on a Nginx PHP qui vont servir une application Symfony 2. Et on a Elasticsearch et un conteneur de données dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc on va lier notre conteneur de données à notre conteneur Elasticsearch et on va lier notre conteneur application à notre conteneur Elasticsearch. Donc en fait chaque bloc bleu est un conteneur et c'est ce qu'on va voir ensuite. On va voir comment on va faire en sorte de pouvoir les monter, les construire et les faire s'interagir entre eux. Donc la première idée c'est de ne pas réinventer la roue. On a envie d'aller très vite ou plus vite. On a envie de comprendre les choses aussi. Mais c'est bien de s'appuyer sur l'existant. Il faut s'appuyer sur les épaules des gérants. Et donc on a ici la possibilité de travailler avec les Dockerfiles. Donc ce qu'on peut faire c'est commencer par éditer un nouveau fichier qui s'appelle Dockerfile. On va insérer, là on a 4 lignes en fait. On définit une image source qui permet d'avoir Elasticsearch fonctionnel. On expose un port qui va être accessible en fait par notre application. On va monter un volume de données. C'est à dire qu'on va créer un lien entre la machine haute et le conteneur. qui nous permettront de persister les données sur le disque. Rien ne sera persisté au sein des containers. En fait une fois qu'un container est détruit, on perd tout. Donc c'est pour ça qu'on crée des points de montage pour conserver des informations, enfin pour conserver les données. Et on a aussi un point d'entrée qui nous permet de démarrer le container. Donc entry point. Ici c'est le binaire d'Elasticsearch. Je commence par Elasticsearch puisqu'en fait je commence par lancer mes containers en dépendance. C'est de cette façon qu'on va pouvoir ensuite terminer avec l'application Symfony 2. Donc je construis mon image. Bien sûr j'ai secardé mon fichier. Je commence à construire mon image en lançant la commande docker build. Pour ça je vais préciser un nom de référentiel. Un référentiel pardon. Donc ce référentiel ici c'est Elasticsearch. Donc on va construire notre container Elasticsearch avec cette commande. On voit qu'il y a un point en fait à la fin. Ce point qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie qu'on va embarquer le contexte de notre dossier courant avec notre container. Donc le contexte c'est quoi ? C'est finalement si j'ai des fichiers dans le même répertoire je vais pouvoir y accéder si je connais les commandes qui me permettent d'y accéder. Typiquement c'est add dans le fichier précédent. On n'avait pas de add mais on peut le trouver dans la doc facilement. Et ça nous permet donc de faire d'autres types de manipulations pour avoir accès au contexte courant. Ici le contexte courant finalement il est composé de Dockerfile. Et c'est ce qui est important. Enfin c'est-à-dire que ici je mets le point que pour avoir accès au Dockerfile et pouvoir construire mon container grâce à ce qu'il contient. Donc j'ai mis des commentaires. On a une nouvelle image qui a été créée. Cette image va pouvoir être utilisée. Cette image va pouvoir être distribuée. C'est un gros avantage aussi, un avantage majeur par rapport au VM. C'est que nos conteneurs, plutôt nos images pardon, nos images vont pouvoir être poussées sur un index public ou privé. Il y a une solution privée. On peut monter en fait un registre privé chez soi. C'est pas si simple si on a envie de gérer les historisations mais ça se fait. Donc on va ici par exemple faire un docker push sur le nom du référentiel et un numéro de version pour l'envoyer sur le domaine public. On a aussi la possibilité de récupérer. Donc si vous changez de machine, si vous allez en prod, vous avez la possibilité de récupérer ce que vous avez fait en développement. Et on peut démarrer notre container avec la commande run. Ici on va le démarrer en exposant le port 9200, celui qui est concerné par Elasticsearch. Donc c'est le "-p9200". On a donc un container qui tourne, un container qui est lancé. Et donc on va pouvoir aussi, à partir de notre lancement, définir une référence à ce container, donc typiquement un nom. On a l'option name, Elasticsearch server, qui va nous permettre différentes références par la suite. Si vous ne précisez pas cette option, vous aurez un nom complètement aléatoire qui va être généré. Il va falloir le chercher dans la liste des containers qui sont lancés. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir avoir quelque chose de stable. en sachant qu'il ne peut pas y avoir de collision sur les noms, c'est quelque chose d'unique. Et donc on passe à la suite. Avec l'usage du container volume dont j'ai parlé tout à l'heure, volume de données, on peut très bien faire un montage direct, on va dire, entre l'hôte et votre container. Ici, je préfère passer par un container volume, ça permettra d'avoir plus de flexibilité sur la gestion de mes données. C'est une bonne pratique, en fait, que d'essayer de séparer le plus possible vos services, vos données, votre application. Donc, ici, là, je vais passer à, finalement, le cœur de ce qui nous intéresse. Enfin, on en parlait de dépendance jusqu'ici, mais finalement, on n'a pas parlé de beaucoup de Symfony 2. Alors que, bon, c'est quand même important. Et donc Symfony 2, ici, va apparaître grâce à un point de montage. Donc, on a un "-v", un nouveau point de montage qui nous permet d'injecter notre dossier, qui comprend nos scripts, au sein d'un nouveau container, de type également application, qui est Nginx. Donc, ici, on lance le container grâce à la commande run. Je présuppose qu'on l'aura construit auparavant, avec la commande build, comme on l'a fait pour l'ASIC search, en sachant qu'il existe des images de base qui fonctionnent très bien. Donc, là encore, on n'a pas besoin de construire vous-même votre autoscript. Bien sûr, en fait, vous aurez besoin de customiser, personnaliser, à souhait, mais pour démarrer, ce n'est pas nécessaire. Vous aurez des images Nginx avec PHP, FPM à l'intérieur, qui fonctionneront très bien. Et donc, je monte mon pattern Symfony 2 à l'intérieur de ce nouveau container. Donc là, j'en ai trois, parce que j'ai présupposé également, enfin, désolé, j'ai pas évoqué le fait, effectivement, qu'il a fallu lancer le container ASIC search data volume auparavant. Donc, on en a trois. Donc, il aura fallu le construire également. Et ici, je vais faire un lien entre mon container ASIC search et mon container Nginx. Donc, ce lien, il est possible grâce à l'option Link. Link va me permettre, en choisissant le nom que j'ai donné auparavant à mon container ASIC search, de dire, j'expose mon container ASIC search à mon application. La configuration, parce qu'on en a quand même besoin. On en a extrêmement besoin. La configuration va changer d'un environnement à l'autre, qu'on soit en développement ou plus tard en prod. Il faut absolument être capable de la gérer. Ici, en fait, la configuration se présente sous la forme de paramètres en YAML, tout simplement. J'ai pris le cas d'Elastic search, parce que c'est assez simple. On a des paramètres qui comportent des points. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une astuce qu'on a dans Symfony 2, c'est qu'on peut faire usage des variables d'environnement. Et là, je les utilise complètement pour l'hôte et pour le port d'Elastic search. On a un point qui va être remplacé par des underscores, par la suite, dans un contexte qui est celui du container, puisqu'on aura accès aux variables d'environnement dans le container qui seront associés à ce qu'on aura pu injecter lorsqu'on va lancer le container. Désolé, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de te reformuler. On lance le container, on passe une option, tiré E, j'ai mis deux tirés, c'est pas correct, c'est plutôt tiré E. Symfony Elastic search host égale une valeur. Finalement, c'est une clé valeur. Cette clé correspond à une variée d'environnement qu'on va vouloir injecter dans notre container. Et on a donc cette valeur qui va être accessible pour l'application. Bien sûr, le fait de lancer la commande, de passer les paramètres de cette façon, ce n'est pas très pérenne. Donc on va essayer de rendre les choses un peu plus sympathiques. On va passer par les alias. Les alias, c'est une notion qui est associée au lien. L'option qu'on a vu précédemment en link, lorsqu'on va lier un container à un autre container, on va pouvoir préciser un alias. Cet alias sera utilisé pour injecter des variables d'environnement d'un container à l'autre. C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans notre container Elastic search server des variables d'environnement qu'on aura précisé. Et ces variables d'environnement seront injectés dans notre container application nginx en étant préfixés de l'alias qu'on a ici. Symfony Elastic search underscore. Donc dans mon container Elastic search, j'avais une variable d'environnement qui était underscore host, qui avait la valeur qui m'intéressait. Je vais la préfixer de Symfony Elastic search. Et là, en fait, je rends le paramètre Elasticsearch.host, je lui rends la valeur qui m'intéresse. Donc là, je vais donner quelques astuces qu'on peut garder en tête. Alors les astuces, c'est que quand vous travaillez à partir d'une image, dans votre Docker file, il va falloir ne pas mettre à jour vos OS. Vous ne faites pas de APT upgrade. Vous pouvez bien sûr installer des packages. Vous pouvez les mettre à jour si vous le souhaitez. Mais les upgrades, c'est plutôt à bannir. Donc on va plutôt préférer changer d'image, trouver une image plus appropriée. Typiquement, si vous êtes sous Ubuntu 12.10, vous avez envie de passer à Ubuntu 14.04. Vous allez plutôt choisir une image qui correspond bien à votre besoin. Une astuce également, c'est d'utiliser un proxy pour vos packages. Si vous êtes sous Ubuntu, par exemple, vous utilisez un Debian proxy Squid qui vous permet de mettre en cache les paquets que vous allez souvent récupérer lorsque vous construisez vos images sur l'hôte, au niveau de l'hôte. Et vous pouvez même avoir un container dédié à ça avec son propre container volume de données, si vous le souhaitez. Ce qui rend les choses encore plus simples à être construite. Donc, vous avez ici, pour l'usage de votre proxy Debian, quelques lignes à ajouter dans votre Dockerfile. Bon, c'est un peu abscond. Mais ce sont dans les slides, donc vous pouvez y accéder facilement. Et puis c'est sur GitHub également. Vous avez aussi... C'est important de tirer parti du cache Docker. Dans votre Dockerfile, en fait, il va falloir ne pas intervertir des lignes en partant d'un Dockerfile à un autre. Parce que vous aurez, en fait, des structures très proches d'un Dockerfile à un autre. Et du fait du fonctionnement même de Docker qui s'appuie sur le système de fichiers AUFS, qui vous permet de conserver des images, de construire vos images par étapes. Ces étapes, en fait, sont en quelque sorte enregistrées. Et de la même façon qu'on pourrait avoir des enregistrements ponctuels avec un système de contrôle de version. Si vous intervertissez, pardon, deux étapes, vous aurez deux fois plus de... comment dire... de gestion du côté du cache de Docker. Et Docker ne pourra pas s'y retrouver de la même façon à la construction des images. Donc typiquement, des installations qui se succèdent, interverties, ne permettront pas de bénéficier du cache de la même façon. Ensuite, une astuce également, c'est pour l'installation de nouveaux vendors. Donc vous pouvez utiliser Toran qui vous permet de stocker les dépendances Symfony 2, PHP, on va dire de manière générale, sur votre machine haute. Donc tout ça pour gagner du temps dans la construction de vos botanaires. Donc là, on a parlé de Shell. C'est finalement des commandes, donc c'est du Shell. Je suis désolé pour le micro. On va parler de FIG, maintenant, qui vous permet de, on va dire, mettre de côté un petit peu le Shell, de mettre de côté le lancement des commandes qu'on a vu tout à l'heure, donc sur la construction de l'image avec Docker Build, et le lancement de l'image avec Docker Run. On va utiliser FIG, donc ça s'installe très bien avec PIP, et on va décrire ce qu'on a comme besoin entre nos containers qui doivent interagir. Ici, on voit qu'on construit la configuration de Nginx pour FIG. On a ici Elasticsearch. Et là, on se demande, mais où est notre application Symfony 2 ? C'est juste qu'elle est après, en fait. Je ne l'ai pas mis sur le même site parce que c'était trop long. En fait, ici, on a donc un volume qui est Symfony 2 qu'on avait tout à l'heure et qu'on a monté de la même façon en ligne de commande. Et la commande pour lancer nos containers, au lieu de faire Docker Run, on fait FIGUP et la configuration qu'on a là pour Elasticsearch, le volume de données pour Elasticsearch et Symfony 2, vont être utilisés pour lancer trois containers en une commande. C'est assez sympathique. Petite astuce aussi, c'est l'usage de CodeVisor. C'est un outil Google qui vous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de vos containers. Et c'est un container. Vous pouvez l'installer très simplement en récupérant une image avec du Docker Pool. Et ensuite, du Docker Run, vous avez la capacité de monitorer à partir de votre machine hot ce qui se passe dans vos containers. Pour aller plus loin en production, vous avez OpenStack, que vous connaissez peut-être, qui vous permet de lancer des instances aujourd'hui de machines virtuelles. Et on a une bonne nouvelle, c'est que OpenStack support Docker. Donc avec un dravier particulier pour une composante d'OpenStack qui s'appelle Hit, pour l'orchestration. Et vous avez donc des templates, de la même façon que vous pouvez trouver chez Amazon avec CloudFormation, vous avez des templates qui vous permettent de lancer des containers Docker à partir d'une configuration de ce type. Là, on voit qu'on a du Nginx et la Six Search comme on avait avant. On va prendre les mêmes images et on va lancer des instances qui ne sont pas des instances qui s'appuient sur des VM, mais des instances qui s'appuient sur Docker. Ça, c'est, on va dire, une petite cerise. C'est assez sympathique. Et donc voilà, ce n'est que le début, puisque l'orchestration avec Docker, c'est un sujet qui est très, on va dire, important. Et on a la configuration également, on a vu FIG, mais d'autres outils font l'apparition, dont Gaudi typiquement, lancé par MarbleLab, dont tu as parlé Geoffrey un peu aussi hier. Et le déploiement avec DI ScoreOS, qui est l'OS, on va dire, de Google, qui va s'appuyer sur la containerisation. Donc j'avais parlé tout à l'heure aussi du support de Docker avec App Engine. Donc je vais essayer de faire une démo, je pense que ça va échouer. Donc je vais essayer de prier. La démo avant les questions, si j'ai le temps. Donc là, j'ai un script shell qui me permet de lancer mes containers. Donc mon script shell, il va faire du Docker build, du Docker run. Ce qu'on voit là, en fait, c'est que je détruis les containers qui existent déjà. Puisque j'avais fait le test avant. Et je n'ai pas envie que ça foire en fait. Parce qu'on ne peut pas lancer des containers qui ont le même nom. Donc c'est pour cette raison. Ça prend un peu de temps. Je crois que j'ai besoin d'internet. Je ne sais pas si j'ai internet. Je crois que j'ai internet. Ok. Ce qu'on voit là, ce sont les identifiants des containers qu'on a détruits. Donc il y en a quelques-uns. Puisqu'en fait, on a des containers qui sont intermédiaires. À chaque étape de notre Dockerfile, on a une nouvelle commande. À chaque étape de notre Dockerfile, on a un nouvel identifiant pour notre container. Donc on peut revenir à chaque étape de notre Dockerfile. Et donc, très vite, finalement, repartir d'un état similaire à ce qu'on aurait fait auparavant. Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai lancé mes containers. On ne l'a pas vu. Je ne l'ai pas vu. Désolé. Mais en fait, c'est fini déjà. Là, je suis passé sur une phase d'intégration continue. Ce que je fais ici, c'est que je fais exactement ce que je ferais avec Jenkins, typiquement. Je lance Ant et je construis mon application. Donc, ces tests-là, il y a des tests, il y a de la récupération de dépendance. D'ailleurs, je crois que là, Composer, il n'est pas très content. Ah si, c'est bon. Cool. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est ce que vous auriez en intégration continue avec Jenkins et que je reprends dans mon container Nginx avec de la configuration d'intégration continue. Finalement, vous avez vu, ça prend plus de temps de faire intégration continue que de faire le lancement des containers. C'est... Et donc, ce que... Bon, il y a aussi le... Comment dire... Donc, c'est... C'est super bon. Donc, c'est les assets Bower, Node.js, tout ça. On a vu, mais en fait, on est passé très vite sur Composer puisque j'ai le cache. Donc, ça, c'est super cool. Finalement, on n'a pas eu de soutien à ce niveau-là. On n'a pas vu... Je vais remonter parce que là, c'est pas possible. Pour info, Bower, il n'y a pas passé moi-même. J'ai failli juste mettre en VPL pour que si l'université est bloquée. Ah, ok. Euh... D'accord. Ce qu'on voit ici, c'est l'installation des paquets. Donc, ici, j'ai... Ici, en fait, j'ai les règles dont j'ai parlé pour le proxy APT. Euh... Donc, c'est côté cotton container. J'ai installé auparavant le proxy sur la machine haute. Ça marche très bien. Enfin, on a vu... Auparavant, en fait, on n'a rien téléchargé en réalité. Parce qu'on s'appuie déjà sur le cache du Docker. Mais si j'avais pas téléchargé mes dépendances, si j'avais du cache dans mon proxy, ça aurait été aussi vite. Bon, est-ce que c'est fini ? C'est pas fini. Bon, je crois que là, ça a échoué. Mais euh... Bon. Je vais essayer de faire la même chose avec fig. Parce que c'est sympathique en shell. Mais ça marche aussi bien avec fig, c'est aussi mal pour le coup. Mais... Donc, oui. Je vais détruire les containers existants. Et je vais les lancer avec fig. Donc la commande, c'est fig up. Si vous avez une configuration qui n'est pas fig yaml, vous pouvez utiliser aussi fig-f, qui vous permet d'organiser vos configurations comme vous le souhaitez. Euh... Bon, la destruction des containers se fait de manière assez lente, puisqu'en fait, il faut les arrêter auparavant. Donc il faut que ce soit propre. Ce qu'on peut voir aussi, c'est... CutVisor. Alors, CutVisor, si je l'ai... Voilà. Ça, c'est CutVisor. C'est en temps réel. C'est les containers qui sont montés. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement ? Euh... Là, c'est tous les containers. Là, on a... Bon... Ce qui se passe au niveau processeur, mémoire... Pas grand chose qui se passe. Euh... Oups. Donc là, on a fig qui entre en jeu. On a pas vu ce qui s'est passé auparavant, mais en gros, là, on est déjà arrivé sur le lancement du container Nginx. Et on est retombé, finalement, sur l'installation des dépendances qui ne passent pas. Euh... On a déjà tout fait, en fait, de ce qu'on avait vu tout à l'heure en shell. Donc ici, bon... En fait, mon application, elle est un peu plus que de la liste search. Il y a du Redis. Il y a du RabbitMQ. J'ai pas présent tout ça, parce que ça aurait fait trop long. Et euh... Donc là, on voit que j'ai... Ben, j'installe Redis. J'installe... J'installe MySQL. J'installe RabbitMQ. Et je repasse à Nginx. Et ensuite, je build mon application. Ça... C'est passé plus vite, je pense, que sur... Bauer. Et euh... Donc, on va passer aux questions. On va passer aux questions. Alors... Ah oui ! Ça, c'est l'application. C'est dans le navigateur. Et euh... Ça, c'est mon application Symfony 2. À quoi ça ressemble ? Quand... Euh... Le serveur est up. Oups. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, il n'est pas buildé. Ok. Bon. Bon. Bon, bref. Euh... Ok. Si vous avez envie de revoir la démo ou d'en discuter, je sais sur le stand T2 juste après. Voilà, j'ai des sources qui sont ajoutées au... Qui sont ajoutées au... Qui sont ajoutées au fait au slide. Et bon, voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Applaudissements. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc euh... Euh... Nginx, normalement quand on l'installe, il faut le configurer pour Symfony. Il faut ajouter des règles de réécriture, rlap.php, des trucs comme ça. C'est... Cette configuration-là, elle est où en fait ? C'est un container Nginx spécial préconfiguré pour Symfony ou euh... Alors, effectivement. Euh... Cette configuration, je l'ai un peu abstraite, on va dire. Euh... Parce que ça n'aurait pas rentré. Mais euh... On va dire qu'elle est... Je ne sais pas si vous voyez là. Bof. En fait, elle est ici. Ma configuration. Euh... Pas très bien non plus. Mais en gros, en fait, on va créer un point de montage. On va injecter la configuration dans notre container application. Qui nous permet de dire typiquement pour notre application, bah c'est cette configuration-là. En développement. De la même façon, on va... On va injecter le... La configuration qui va bien en prod ou ailleurs. Euh... De la même façon. Avec un point de montage. Et ce point de montage donc, c'est un tiré V. Avec euh... Le dossier sur la machine haute. Et euh... De point, le dossier sur... Sur... Dans votre container. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tiré V. Avec le... Etc Nginx. Euh... Site Enabled, un truc comme ça. Et euh... Et du coup, là, bah... On a la configuration qui va bien pour euh... Pour euh... Euh... Notre application. D'accord. C'est le fichier de conf euh... Nginx direct, quoi. Y'a pas de... Exactement. C'est pas comme avec Puppet ou il... C'est un peu plus compliqué. Non. On pourrait faire avec Puppet, hein. Sans problème. On pourrait installer Puppet à l'intérieur. Et puis lancer Puppet et mettre une image. Enfin... Euh... Enrocher son image en la pushant sur un registre. Ça marcherait parfaitement. En fait, euh... Moi, j'ai pris le parti de ne pas... De ne pas utiliser l'orchestration ici. Puisque je me suis dit, bon, on va essayer de faire simple. Euh... Peut-être, ça peut être simple aussi, hein. Mais bon. Enfin... Moi, euh... J'en ai l'expérience. J'ai essayé d'installer Nginx avec Symfony sur Vagrant. Et euh... Je me suis heurté à des problèmes avec Puppet. Parce que... Y'a le système de configuration qui est propre à Puppet. Euh... Qui... Qui abstrait des choses de la configuration Nginx. Et je n'ai pas réussi à ré-recréer les règles de réécriture, quoi. Donc euh... Au final, j'ai rajouté juste un script shell à la fin qui... Qui me balance le... Le fichier de conf Symfony. Donc pour moi, c'est... C'est plus simple comme ça. Ok, bah cool. Tant mieux. Merci en tout cas. De rien. Tant pis. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, dites-moi oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, que j'ai pas... Placés dans la présentation. Puisque ça... Ça aurait complètement débordé du temps et puis des écrans. Euh... Mais ce n'est vraiment pas grand-chose. En général, c'est des points de montage pour la configuration. Ou alors des variables d'environnement qu'on injecte. Pas plus que ça. Et si vous avez déjà l'impression qu'il fonctionne très bien, vous pouvez très bien la réutiliser. C'est pas contradictoire. D'ailleurs, en fait, moi je recommanderais de faire ça si vous avez envie d'aller vite. Essayez plutôt de garder ce qui existe parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Pas réinventer la roue et surtout aller de l'avant. En fait, là, sur les containers, on va plus vite en dev. Mais si on perd du temps à tout reprendre, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai une petite question. Pas vraiment par rapport à ta conf, mais... T'as essayé le support de Docker via Packer ? Oui, tout à fait. Et t'en penses quoi, concrètement ? Ben, j'en ai pas besoin, en fait. Mais dans quel contexte tu souhaiterais l'utiliser, toi ? C'est juste le côté générique de Packer qui permet maintenant de sortir quelque chose sur Docker, donc au niveau du builder. Et juste pour voir si t'avais utilisé quoi. En fait, si j'avais à gérer des machines virtuelles avec différents providers, je pense que ce serait effectivement une bonne solution. Mais c'est vrai que là, j'avais pas le besoin simplement et j'avais d'autres possibilités, je dirais. Mais je pense que c'est sans doute une bonne solution. Merci. En fait, là, c'est terminé. Ce qui est terminé, c'est le build. Pardon. Et le build, en fait, c'est les tests qui passent quoi. Cool. Avec Dubiat, PHP unit, tout ça, tout ça. J'avais une petite question. C'est... Est-ce que les... C'est plus fiable et stable ? Est-ce que ça reste fiable et stable pour une VM de dev ? Ou est-ce que le développeur doit passer son temps à relancer ses conteneurs Docker ou autre ? J'ai laissé les conteneurs tourner pendant des jours, en fait. Et il n'y a pas de problème. Enfin, à chaque fois que je mets mon ordinateur en veille, je reprends, les conteneurs sont là, ils vivent. Enfin, c'est... Et même après avoir éteint le PC et tout... Après avoir éteint le PC, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'à relancer un fig-up et on peut recommencer à développer. Exact, tout à fait. Il peut y avoir de la corruption de fichiers éventuellement, si les volumes sont mal démontés ou quoi, si c'est vraiment trop brutal, ça dépend des applicatifs finalement. Mais je pense que si on fait bien les choses, on les stoppe les conteneurs comme il faut, il n'y a pas de soucis. De mon expérience. Ok. On prend les deux prochaines questions. Et concrètement, tu dirais que les avantages pour un développeur dans le monde Symfony, etc., ce sera les principaux avantages pour toi le Docker plutôt qu'un VirtualBox qui fonctionne en soi ? La réutilisation et surtout le partage de ce qu'on a essayé. Typiquement, on peut imaginer des cas où vous avez un problème. Vous avez un test case qui montre votre problème. Là, vous pouvez carrément avoir l'applicatif qui montre votre problème. Vous distribuez le problème pour le résoudre. C'est léger, c'est vraiment léger. On a des fonctions d'export avec Docker Export. On peut avoir des archives. On peut faire la même chose avec VirtualBox, mais ça va prendre des gigas ou des mégas si c'est compressé. Mais en tout cas, ce n'est pas le même rapport de rapidité, d'espace pris sur le disque. C'est beaucoup plus simple. Enfin, confortable. Peut-être pas simple, mais confortable. Oui, une question peut-être de débutant. Est-ce que je peux avoir deux environnements différents à un même instant avec Docker ? Je pense notamment à l'intégration continue. Si mon Jenkins lance plein de tests de différents projets, etc. Est-ce que je peux avoir les deux qui cohabitent ou non ? En fait, c'est un instant donné. Je pense que... Je n'ai pas évoqué ça, mais le container, c'est l'isolation. On va isoler nos applications, nos services. Donc, ça ne posera sans doute aucun problème. Si vous avez Jenkins quelque part et puis les Docker quelque part... Enfin, surtout avec Docker, Docker ne sera pas affecté par Jenkins. Jenkins, en fait, je ne pense pas que... Enfin, si ! Si votre... Enfin, pardon. Si vous avez une machine haute qui a des ressources limitées... Enfin, aucune machine haute n'a des ressources limitées, mais si vous avez une machine haute avec des ressources particulières, ces ressources seront partagées entre Jenkins et Nginx. Euh, Docker. Donc, à un moment donné, il y aura un point où l'un va impléter sur l'autre en termes de ressources, en termes d'Io, en termes... Ce genre de choses. Mais, euh... Bon. Ça, c'est pour tout. Ouais. Mais si je veux faire tourner deux... Si je veux faire tourner deux applications Symfony, par exemple, sur la même machine, avec Docker... Bah, ça, c'est très bien. Vous avez... Vous nommez vos containers différemment, vos images différemment. Vos containers, quand vous les lancez différemment, ça va... Ah oui, bah, vous aurez un problème sur les ports. Mais, en général, il est déconseillé de exposer des ports publics, de toute façon. La raison pour laquelle c'est déconseillé, c'est que, typiquement, quand vous allez passer en prod, votre ops, en fait, il veut pas que vous aille toucher, en fait, aux ports publics, en dessous de 1024. Et donc, il va falloir... Enfin, soit c'est automatisé, en fait, Docker s'en occupe. Il va allouer les ports... Enfin, il va les exposer avec... Comme c'est nécessaire. Soit vous les fixez et vous êtes sûr que c'est pas pris. Bah, c'est l'identifiant. C'est ce que je pense qu'on a compris, c'est qu'il y a un identifiant à chaque instance qu'on lance. C'est beaucoup... Pour chaque container, vous avez un nom qui désigne le container. Vous avez des id. Vous avez des choses uniques, effectivement, qui peuvent y faire référence. Merci. Merci. Applaudissements. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.